Générique Les dossiers du jour nous parlent de ces 15 projets financés dans le cadre du fonds de l'ACP pour l'émergence de la République démocratique du Congo et du Cameroun. Nous recevons pour ce faire Judith Piombo, qui va devoir nous donner plus de précisions. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors, nous parlons ici de ce financement, de ces 15 projets qui devraient en principe être financés. Première question, quelles sont les précisions à noter au sujet de ce financement ? Alors, une précision importante à noter à ce sujet, le financement de ces 15 projets dont nous allons parler est évalué à 2,73 millions d'euros pour les deux pays francophones. Et précisons aussi que parmi ces différents projets, il y en a 9 d'un côté qui sont soutenus cette année et 6 autres ont été financés déjà depuis l'année dernière, précisément au mois de décembre. Et c'est par là d'ailleurs que nous allons commencer. Du côté du Cameroun, on va parler du projet Fab Lab Polytech, avec Yaoundé par l'École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé. En deuxième lieu, la production et diffusion des innovations pour les constructions écologiques et les équipements au Cameroun par la mission de promotion des matériaux locaux. Troisièmement, le projet d'excellence en production d'innovations technologiques en agro-industrie par l'École Nationale Supérieure de Sciences Agro-Industrielles de l'Université de Ngaoundéré. Et du côté de la République démocratique du Congo, il y a le projet Fab Lab Eco-Déchets Bukavu par l'Université évangélique en Afrique. En deuxième lieu, centre de recherche et d'innovations technologiques en environnement et sciences de la santé par l'Université de Kinshasa. Troisièmement, pour finir, la réalisation d'une étude portant sur l'état de savoirs locaux et autochtones en matière de développement durable et leur utilisation par l'école régionale post-universitaire d'aménagement et de gestion intégrée des forêts et territoires tropicaux. Vous évoquez essentiellement quelques projets. Que dire de neuf autres ? Alors, pour parler de ces neuf nouveaux projets soutenus, il y a premièrement l'amélioration de la production de l'agriculture familiale et réduction de la pauvreté par la valorisation de savoirs et savoir-faire des paysans pour la mise au point des produits agricoles innovants par l'Institut de recherche agricole pour le développement pour une subvention de 180 000 euros. En deuxième lieu, la mise en place d'un pôle interuniversitaire d'innovation pour la mise en œuvre d'une approche verte de lutte contre la résistance aux antimicrobiennes par l'Université de Kinshasa en partenariat avec l'Université catholique de Graben pour subvention de 175 000 euros. Troisièmement, la gestion et valorisation des déchets biologiques pour une agriculture durable au nord Kivu par l'Université de Goma pour une subvention de 175 000 euros. En quatrième lieu, la valorisation des principes actifs des plantes endémiques dans la province de la Tchopo par le Centre de surveillance de la biodiversité de l'Université de Kisangani pour une subvention de 170 000 euros. Cinquièmement, le développement et modernisation des procédés de transformation, de conservation et de conditionnement agroalimentaire par des solutions durables endogènes et innovantes par l'École nationale supérieure polytechnique de Douala de l'Université de Douala pour une subvention de 170 000 euros aussi. En sixième lieu, la réalisation de deux études sur le besoin, capacité et contrainte du secteur privé dans le secteur du développement durable avec un focus sur le marché de l'emploi par le Centre d'analyse et de recherche sur les politiques économiques et sociales en consortium avec le Centre de recherche de l'Université Autre son Afrique pour une subvention de 150 000 euros. Septièmement, l'évaluation des capacités financières des acteurs et de l'adéquation des innovations vertes au marché par l'Université de Yaoundé en partenariat avec le Centre d'études et recherches en économie et gestion et en consortium avec le Centre d'expertise en gestion du secteur minier de l'Université catholique de Bokavu pour une subvention de 150 000 euros. L'avant-dernier projet parle de la vulgarisation des technologies et innovations pour un développement durable par des forêts en consortium avec Écosystème et Développement, Synergie des Amis du Kivu et de fonds de promotion de l'agripreneuriat congolais en République démocratique du Congo pour une subvention de 150 000 euros. Finissons avec ce dernier projet qui parle de la production et diffusion des messages sur la recherche et l'innovation pour le développement durable par l'Université de Goma en partenariat avec l'Institut national des arts et en consortium avec l'association des réalisateurs documentaristes camerounais, l'association Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo et l'association du Sud Plateau pour une subvention de 150 000 euros. On doit quand même reconnaître, je dis depuis un bon, que c'est un grand paquet qui sera investi pour le financement de ces 15 projets, mais on aimerait aussi savoir, et d'ailleurs c'est la dernière et la grande question, qui finance, quelle organisation est derrière ce financement de ces 15 projets ? Voilà, la République démocratique du Congo et le Cameroun ont bénéficié d'un financement du Fonds ACP pour l'innovation mis en œuvre par l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes, mais aussi du Pacifique avec la contribution financière de l'Union européenne. Merci beaucoup à vous, Judith Opionbo, pour ces détails importants. Nous reviendrons à vous très prochainement. Merci à vous, Gishung. Merci à vous, Gishung.